Bonjour, aujourd'hui on va voir les fondus de couleur, comment faire couler la couleur sur une surface à la manière de l'aquarelle, mais avec de l'acrylée. Je vais vous montrer les matériaux dont on a besoin. Alors, on a besoin de pinceaux. Moi j'en ai trois, deux plus petits, deux de deux pouces et un de quatre pouces, plus une large spatule. Donc ça, ça va être pour disposer ma couleur sur ma toile. On va faire ça assez rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai plusieurs pinceaux. Un, admettons, pour la couleur claire, un autre pour la couleur plus foncée. Et un autre, si j'ai besoin de le changer, que je vois que mon pinceau est trop sali, parce que les couleurs vont s'entremêler. Donc j'ai un autre pinceau pour me sauver. Ici, j'ai des vaporisateurs d'eau. J'en ai toujours deux, parce que quand il y en a un qui est vide, je prends l'autre immédiatement. C'est quelque chose qui se fait assez rapidement. C'est pour ça que je prends deux vaporisateurs d'eau. Je dispose ma peinture sur un papier d'alu ou une palette, ce que vous voudrez, un papier à palette, si vous voulez. Donc je mets mes couleurs, je dispose mes couleurs claires. Donc j'ai un rouge. J'ai un gold, azot de golden, qui est un jaune qui ressemble, qui tire un peu sur le, comment je pourrais vous dire, le sienne, le sienne brûlé. Mais il est très clair, très transparent. J'ai un jaune moyen. Ici, j'ai un vert, style vert émeraude. J'ai un magenta kouinacridone ici. J'ai un gris de peint et un violet. Donc je vais empêcher un peu de ces couleurs-là pour faire la démonstration. Ici, j'ai toujours des linges, des guenilles pour absorber l'eau, car ça fait beaucoup d'eau quand on applique, on fait ce procédé-là. Donc je pense que je vous ai tout montré. Je vais avoir deux toiles. Donc ici, j'en ai une qui n'a pas de texture dessus, qui est recyclée. C'est une toile sur laquelle j'avais déjà fait quelque chose. Je remets du gesso. Donc je vais faire couler ma couleur là-dessus. Et j'en ai deux autres qui seront, qui auront de la texture dessus. Alors on va commencer. Bon, alors, j'ai ma toile. C'est un exercice qui se fait rapidement. Alors je vais vaporiser l'eau avant sur ma surface. Je ne suis pas obligée d'en mettre partout, mais il faut que j'en mette quand même assez. Alors, ce que vous ne devez pas faire, c'est de prendre votre pinceau, ne pas mettre d'eau, allez mettre vos couleurs, tranquillement. Vous mettez le jaune, vous mettez le bleu, admettons, puis vous mettez le guet de peintre. Puis là, vous vous dites, bon, ok, je vais mettre mon eau. Alors ça ne marchera pas. Je vous ai averti d'avance, ça ne fonctionnera pas, parce que vos couleurs vont sécher. Comme je vous le disais, c'est un exercice comme l'aquarelle, alors ça se fait rapidement. Les couleurs, il faut qu'elles se mélangent. Il ne faut pas trop brasser nos couleurs avec notre pinceau. Comme ça, parce que sinon, ça va virer au brun, ça va virer au gris et ça ne marchera pas. Donc, l'idée, c'est de mettre la couleur, disposer nos tons foncés là où on voudra les mettre et nos tons clairs là où on voudra les mettre. Donc, il faut déterminer un peu à l'avance qu'est-ce qu'on veut, où on veut placer nos tons clairs, nos tons foncés. Disons que moi, je vous dirais, souvent, je vais mettre ma lumière dans le haut, parce qu'on met la pesanteur dans le bas, donc mes couleurs plus foncées, souvent, ils viennent au bas. Donc, moi, je m'arrange toujours pour avoir des coins clairs un peu dans ce coin-ci, vers le haut de la toile, puis mes coins foncés, souvent, je les mets dans le bas. Alors, je vais incliner ma toile pendant que je vais travailler, vous allez voir, là, comment ça fonctionne. Bon, le coulage de la couleur, comme ça, là, quand on fait couler la couleur, là, sur la toile, ça prend de la pratique. On sait que la coulurelle, c'est ça aussi, hein. Alors, à mesure qu'on en fait, on devient meilleur, de fois en fois. Moi, je vous dirais, je fais ça simplement. On le fait simplement. On n'a pas besoin de se compliquer la vie. Alors, je prends ma poutelle, je vais reposer de l'eau. Les tons clairs vont aller en haut. Je vais en mettre peut-être un petit peu plus en haut, et puis je vais descendre vers le bas. Je laisse peut-être deux, trois autres petites zones sèches, là, où il y a moins d'eau, un petit peu. Je prends mon pinceau. Je vais prendre mon moins large pour la couleur foncée, parce que je vais en mettre quand même moins. Donc, je vais la disposer. Je vais prendre un peu de grittin. Je vais prendre un peu de... de ce petit verre et moi, légèrement. OK. Alors, je vais... Donc, mon pinceau, il est mouillé par avant, et je le prends dans la peinture. Là, je vais le faire rapidement. OK. Donc, j'applique ma couleur. Je vais faire juste une petite teinte foncée, ici. Et... Bon. Après ça, je prends mon large, mon pinceau plus large. Là, je vais me chercher du jaune. Vous voyez, j'ai du l'eau, après, mon pinceau, parce qu'il m'aide. Je vais chercher un peu mon gold. Puis, j'en mets. Donc, je ne vais pas toucher beaucoup à ma couleur à côté. Parce que là, si j'y touche, magenta jaune, même, je commence à mouiller. OK. OK. Je vais mettre ça sur ma couleur, ici. Bon. Je vais trapper mon pinceau. Donc, tout de suite, je mouille. Vous voyez, ça ne tarte pas, là. Il ne faut pas que je tarte où, parce que si je tarte, là, ça me change. J'en ai quand même assez. Parce que je veux que ma couleur... Je vais se parler un peu, là. Et le piment se mélange. En la positionnant comme ça, je peux même, si je veux, continuer. Continuer de mouiller. Bon. Alors, je fais ce qui se passe. Je peux la bouger pas trop dans tous les sens parce que vous allez vous retrouver avec des couleurs grisées. Peut-être même fade. Peut-être même fade. OK. Alors, OK. Comme ça. Bon. Si je fais ça. Alors là, j'ai une à toile qui commence à... en façon de travailler. Plus j'en mette de l'eau, plus mes couleurs vont devenir fables, plus elles vont faire de leur intensité. Moi, souvent, je l'appuie souvent un coin, alors que la couleur travaille gris, travaille mieux. Si je veux plus de lumière, je vais vaporer, je vais vaporer, je vais vaporer. Là, elle va me chercher encore plus de lumière. Je vais pas faire de vaporiser du faux cours parce que sinon, on manque notre cours avec ça. Bon. Alors, moi, je la mettrai comme ça. Je la mettrai comme ça. Je la mettrai comme ça. Je vais mettre encore un sens là. OK. Je vais vous monter de près. Alors, voilà, c'est ce que ça donne au final. Je vais vous montrer là toutes ces couleurs qui sortent. Le lait jaune, un peu de vert émeraude, le gripping, le queen acridone rose. Je mets légèrement le rouge ici. Vous voyez, même la texture en dessous du gesso donne un effet assez intéressant. Donc, moi, je vais peindre après ça là-dessus. C'est juste pour établir vos zones claires et vos zones foncées. Donc, voilà pour le premier tableau. Bon, sur cette deuxième toile-là, j'ai de la texture déjà parce que c'est une toile sur laquelle j'avais fait des démonstrations déjà. Je l'ai recouverte de gesso. On voit encore un petit peu la couleur de fond. Moi, je la laisse parce que je trouve que ça fait juste un petit peu de texture intéressante. Ça fait joli quand même. OK. Alors, ma toile a quand même de la texture vers le centre. Voilà, on en a sur les barres. Bref. OK. Alors, on va commencer aussi pour celle-là. La même procédure. Bon. Alors, je vais nettoyer mes pinceaux parce que c'est ma deuxième démonstration. Je vais quand même enlever un petit peu d'eau. Bon. Bon. Alors, c'est certain que je pourrais y aller aussi avec ma spatule. Je peux toujours faire un essai robot. Bon. De la même manière. Je vais appliquer un peu d'eau. OK. Encore une fois, ma lumière va se trouver un peu dans ce coin-là. Je vais faire autrement. Je pourrais mettre ma lumière-là aussi. Souvent, moi, je la mets en haut. Parce que de toute façon, ma toile, je vais probablement en travaillant la tournée. La changer de barre. L'inverser. Voilà. Si je prends ma spatule. Alors, à ce moment-là. Je vais prendre la couleur foncée. J'ai peut-être un peu de violet un peu pour la peinture. Alors, si je prends ma couleur comme ça avec ma spatule. Je peux. Je l'essuie, donc. C'est un moment que j'essaie. Je l'essuie. Je vais prendre une petite jaune. Un peu de magenta. Voilà. Je vais faire une petite couture. Voilà. C'est juste un peu de rouge. Je vois comme ça arrive. Tu sais, c'est bon de travailler rapidement. Parce que ce qui arrive, c'est que là, c'est là que ça sort l'intuition. Les traces intuitives, ils vont sortir. Puis là, on travaille rapidement. Je ne dis pas faire n'importe quoi. C'est pas ça du tout. C'est vraiment d'arriver à travailler rapidement pour pouvoir laisser notre inconscient libérer les traces, là. Les traces nous aident à justement faire des traces, là, pas trop réfléchies. Mais être utile. Bon. Alors, si je mets la surface comme ça. Si je penche ma toile comme ça, je mets mon eau. Ce qui arrive, c'est qu'elle mélange, mes couleurs se mélangent ensemble. C'est là que j'obtiens les oranges. Mon grippe penne qui se mélange avec mon rouge et mon magenta. Et si je dois changer autre chose. Là, on mettez-en pas trop non plus. Ça pourrait devenir un paysage comme ça. Je vais ramasser un peu pour avoir des tons foncés qui vont aller un peu vers le haut. Là, on reste comme ça. Mais pas trop de tons foncés vers le haut parce que c'est là que ça va virer au brunard. Moi, souvent, ce que je fais, je les laisse sécher à verticale. Je les laisse sécher à verticale parce que tout ça, ça tombe. C'est sûr que ça ne fait plus une image de paysage, là. Mais quand vous trouvez ça beau, bien là, c'est pas compliqué. Vous l'arrêtez. Vous l'arrêtez tout simplement. De toutes sortes de façons. Moi, je suis plus paysage. J'essaierai d'en faire qui sont moins paysage dans le futur, là. Mais pour vous montrer. Mais comme je vous le dis, ça vient avec la pratique. C'est sûr que si je la tourne, je continue de la tourner. Je fais descendre. Bon, là, ça va devenir... Bon, on m'entend foncée, là, ça va devenir... Ce sera moins paysage. Ce sera plus abstrait. Ah! Regardez comme ici. J'ai un plan intéressant. Fait que je pense que je vais la laisser comme ça. Là, je vous la montre à plat, mais c'est une toile que je vais faire... Je vais la laisser sécher à la verticale. Donc, ça va s'écouler de plus en plus, là, vers le bas. Ça va dégager encore plus cette zone-là, là, qui est claire. Là, j'ai une zone claire, ici. Puis, à l'eau, tout beau, j'ai une zone foncée dans le coin. Un côté foncé, un côté plus clair. Donc, ma toile pourra aller à la verticale aussi, là. Tout en travaillant, là. Je vais voir. Ah, voilà! C'est beau pour cette toile-là. Je vais en faire deux autres texturés. Bon. Alors, là, j'ai une toile qui est texturée. Je vais vous la montrer. Elle est rectangulaire. Elle est très, très longue. Alors, ça, c'est sûr qu'en bougeant tout à l'heure, vous verrez peut-être pas toutes les... toutes les transformations, là, avec l'eau, la couleur, là. Mais quand même, ça va vous donner une idée de ce qu'on peut arriver... Ce à quoi on peut arriver, là, avec une toile texturée. Donc, j'ai tous mes instruments, OK, les mêmes que tout à l'heure. Les vaporisateurs d'eau, la peinture, tout ça, c'est un petit peu à l'envers, là. Là, je manque un petit peu d'espace. Arrangez-vous pour être sur une grande table. Vous pouvez le faire au sol, mais c'est plus difficile, là. On n'est pas très bien positionnés, là, pour faire un travail comme ça. Alors, voilà, on va commencer. Alors, donc, c'est certain que mes tons plus foncés pour aller surtout vers le bas, sauf peut-être vers le centre. Je vais répartir ma lumière de façon à avoir des zones, des zones éclairées un peu plus haut sur le côté. Et puis, je vais faire glisser le foncé, ici, tranquillement. Donc, comme tout à l'heure, je fais la même chose. Donc, j'humidifie. Ici, la couleur, elle va pénétrer, elle va s'incruster, elle va être arrêtée, même si je fais couler mon eau, là, elle va être arrêtée par la texture, là. La texture a déjà une tonalité, elle va peut-être un peu, là. Ça devrait être beau. Donc, je vais prendre mon gros pinceau, c'est une grande surface. Il n'est pas foncé, je vais prendre un peu de clé de teint, un peu de violet. Pour tout ce qui est plein. Donc, j'en mets là, foncé. Alors, je vais en mettre ici. Bon, alors moi, c'est certain qu'au niveau des couleurs, j'aime bien le contraste. Je vais juste foncer un peu plus avantage, là. Je fais un peu monter la couleur foncée, ok? Je la fais un petit peu monter. Ok. Alors, je vais prendre le pinceau, mais je crois que je vais prendre le pinceau qui est lavé, nettoyé. Là, ça va être pour ma couleur claire. Alors, je mets un peu mon meso-gaule, puis mon jaune. Ok. Je colle un peu sur, je passe un peu sur mon gâteau légèrement, pas trop. Ok. Je peux même aller déposer le jaune ici. Un ici, légèrement. Ça va faire des petits verres. Je prends un pinceau propre. Je vais mettre un petit peu. Ok. Alors, mon pinceau propre. Je vais aller déposer un peu de magenta et un peu de rouge. Dégèrement. Bon, légèrement. Ça va. Il faut qu'il y en aille assez souvent, là. Parce que ce qu'il arrive, là, c'est que vous faites, pour voyager le courage sur la surface. Alors, je vais en ajouter un peu de pigments plus foncés. Je peux y enlever un peu plus pour que vraiment il accroche. C'est tout chien. Très bien. Alors, il faut que, pour le coup, je prends pas plus que... Une chance que j'ai un autre apportisateur, là, parce que... Là... Comme je vous le disais, là, surtout une toile, ça sèche encore plus vite. Bon. Alors, le mieux, une toile comme ça, qui sera d'allure un peu plus pélissage. Moi, je la mets à la verticale, tout simplement, puis je la fais sécher. Je vais la renverser un petit peu, juste pour faire... Déscendre mon jaune ici. Je vais la mettre sur un coin. Puis elle descend comme ça. Tout le temps de se faire, c'est sûr, c'est difficile. Alors, là, je vais tout le coup la ressortir. Je vais monter mon foncé, c'est ça. Alors, je la rabaisse comme ça, je la mets sur un... Je la pose sur un coin. Alors, à ce moment-là, elle est comme en diagonale. Là, ça fait des beaux effets. Je vais la tourner. Excusez-moi. Voilà. Alors, si je la mets à la verticale, bien là, elle va donner un coup de main comme ça. Je vais avoir mon paysage qui est assez foncé à gauche en haut. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'ai renversé comme ça. Ce serait important de faire le contraire, là. C'est sûr qu'on peut faire le contraire. Dégager vraiment la lumière. Mais je vais aller la redonner, la lumière. Alors, je vais peindre sur ma surface. Excusez-moi, je vais la renverser sur l'autre coin opposé pour aller faire voyager mon jaune dans mon magenta. Alors, je la garde comme ça. Je regarde ce qu'il se passe. Je suis attentive. Bon. Voilà. Je vais vous la montrer. Et voilà. Alors, elle est très grande. Donc, je vais juste vous la montrer comme ça. Donc, vous pouvez voir toutes les subtilités de la couleur, là. Avec les mélanges qui se font avec l'eau. Moi, je me dis dans ce temps-là, je ne fais rien. Je n'ai rien fait. C'est l'eau et le pigment qui font le travail. Moi, je trouve ça magnifique. Ce n'est pas juste parce que je me félicite, là. C'est vraiment un travail avec l'eau et la couleur. Mais, ce qu'il faut, c'est bien observer ce qui se passe quand on travaille comme ça. Parce que si on n'est pas attentif, et surtout, il ne faut pas avoir peur, hein. Parce que si on se fait peur, à ce moment-là, on a de la misère à prendre le contrôle de la situation. C'est comme dans n'importe quoi. Alors, voilà. C'est ici. Je pense que c'est intéressant. Regardez ici ce bel écoulement, là, que j'ai, là. Voilà. On va faire l'autre, maintenant. OK. On est rendu à notre deuxième toile texturée. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous expliquer. Pour la texture, c'était du composant joint, un peu de médium liquide aussi, et du sable. J'avais ajouté du médium liquide pour faire un peu plus d'effet avec mon sable. Ça colle aussi quand le sable est très fin. Et puis, ici, j'ai à peu près la même recette, là, du composant à joint, avec, mélangé avec de la poussière de pierre. J'ai toutes sortes de formes, qui un peu prend l'allure de paysage. Donc, ici aussi, ça, c'est une bâche. C'est une bâche que j'ai montée sur fondable moi-même. Elle est très rugueuse. J'ai appliqué une couche de gesso. J'ai mis du médium liquide aussi partout sur ma texture. Il est possible que la couleur prenne un autre acide. La couleur, c'est-à-dire des pigments, vont s'accrocher probablement un peu plus. En tout cas, on verra. C'est une expérience que je fais. On verra ce que ça va te donner. C'est encore une forme rectangulaire. Bon, pour cette fois-ci, j'ai un petit grain qui se détache. Je sais des fois que j'avais des petits grains qui se détachent. Je sais pas trop bien. Comme je vous le dis, là, vous devez appliquer une médium liquide sur le composé à joint. Il faut bien serrer, bien coller, que tout reste en place. Je sais pas ce que ça va donner. C'est une marge. C'est très rigueux. C'est comme un grain de marge. On sert ça. On sert de ça pour recouvrir les choses. C'est un peu industriel, un peu. Alors, allez. Là même, on peut faire la texture là-dessus. Le coton est assez... C'est ici très, très serré. Le coton est assez solide. Là, il ramollit juste posé. Juste déposer mon nom, là. Je sais qu'il n'y a plus solide. Alors, je prends ça un peu comme tantôt. Là, j'ai mis un tiers de sienne. Je vais mettre un peu de violet. Puis, je vais aller faire glisser mon... Le gris palide. Sienne, violet. Là, je termine. Je finis les couleurs. Je vais essayer mon... Je croise un petit peu. Je croise tout à l'eau, là. C'est très, très beau. Je vais aller chercher mon reste de gris palide, de violet et de tarte de sienne. Ce qui me donne le ton presque noir. Très foncé. Je vais essayer de le mettre, là, partout. Alors, vu que j'avais assez d'eau, bien, ça va bien bien. Je prends ça un peu sur le côté parce que j'avais mis de la texture sur le côté. Donc, ici, je pense que ça va bien. Je ne sais pas trop de couleurs. C'est pas le simple. Donc, ici, je vais... Donc, on va faire un petit peu plus solide. Donc, on va faire un petit peu plus solide. Parfait. Après ça, je vais déposer ma couleur claire qui est mon jaune. J'ai vu un peu de jaune citron. Bon, là. Je sais pas que je tombe pour... Mille la surface. Oh! Ouais! On va mettre... Gourde. 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 Jaune. Azur. Gourde. Gourde. Bon. OK. Puis on va faire les acá. Alors, là, je commence à mouler ce qui du nôler un petit peu partout tout ça parce que je sais que... J'ai plus de temps à le faire. Moi je vais mettre d'eau, plus que ma couleur va rester en plaque. Ça fait très bien aussi, là. J'aime bien voir le mélange en débris. Voilà ce que ça donne. Si je la mets avec un petit calme, alors ça va être intéressant parce que mon jambre va descendre dans mon phtalo. J'ai ajouté un peu de jaune ici. J'ai un côté plus sain, un côté plus éclairé. Alors on a un très beau résultat sur la bâche. Beaucoup de granulosité vis-à-vis les endroits où il y a plus de texture. J'ai pas trop brassé ma couleur longtemps. Les pigments s'accrochent bien avec l'eau sur la toile. C'est mon jaune qui s'est écoulé dans mon phtalo. Les effets de surface, de texture à la surface, c'est vraiment beau. Et puis ma lumière qui se dégage ici. C'est très beau aussi. Donc plus on en fait, meilleur on est. Je pense que c'est juste un tour à prendre parce que tout se fait tout seul. Vous avez tous les pigments qui se mélangent avec la couleur. Je prends mes bonnes combinaisons de couleurs. Mais vous voyez, moi j'ai pris des couleurs claires transparentes. C'est sûr que ces couleurs, comme les cunacridones, le magenta cunacridones, les phtalo comme le vert phtalo que j'ai utilisé, golden, ils font tellement des belles couleurs. C'est sûr que vous embarquez un blanc, un jaune ocre, ça va éteindre. Parce qu'à ce moment-là, ça c'est des couleurs opaques. Donc ce qui arrive, c'est que ces couleurs opaques-là vont un peu étouffer la lumière, l'intensité des pigments. Ce sont des belles couleurs, mais qui fonctionnent bien au mélange lorsqu'on peint. Mais pour faire couler la couleur comme ça, le plus possible, prenez des couleurs transparentes. Le jaune citron, il est très beau. Le jaune moyen, jaune primaire, jaune foncé, ça va aussi. Les rouges, ils sont très intenses. Voilà. Alors on est bien contents, je pense, des résultats. Je vais la faire sécher probablement debout pour que ça s'écoule davantage. Alors merci de votre attention. Merci. 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 Merci.